et bien c'est parti bonjour à tous pour ce premier live bubble donc je suis bien content de le faire aujourd'hui parce que ça faisait longtemps qu'on voulait faire un petit on voulait faire des lives avec des interviews avec des auteurs pour parler aussi pour vous parler aussi d'actualité et donc ben confinement oblige on a revu un peu notre programmation et du coup c'est l'occasion de se faire un premier un premier live avec vous donc j'espère que vous m'entendez n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous entendez bien c'est si tout marche bien de votre côté parce que j'ai pas de retour son moi je suis thomas mourier donc je suis le rédacteur en chef de la partie éditoriale de bubble donc tout ce qui est donc les dossiers les news et les chroniques et donc je suis très content de faire ce premier live autour d'une sortie du tome 2 de bolshoi arena de boulet à scène chez delcourt on a voulu présenter ce livre ça va être en deux parties on va faire un live aujourd'hui avec vous et on fera une suite avec une vidéo des auteurs donc vous pendant la vidéo vous pouvez poser vos questions que vous voulez qu'on retransmette aux auteurs salut vivien tu viens de rejoindre la vidéo je ferai comme ça des apartés pour lire vos commentaires essayer de vous répondre mais il ya un petit décalage entre le flux et ce qui arrive donc voilà j'essaierai de vous répondre comme ça au fur et à mesure donc voilà on a voulu commencer par cette série donc bolshoi arena le deuxième volume est arrivé en janvier en début d'année est donc l'idée c'est de parler un petit peu de cette série et cet univers je sais que sur bubble vous êtes pas mal à l'avoir plébiscité donc ça nous paraissait un bon point de départ et donc l'idée voilà c'est d'échanger n'hésitez pas si vous avez des questions sur la série on pourra parler aussi de bd en général de science fiction ou de bubble à la fin de l'émission donc bolshoi arena c'est une série qui sera prévue en trois tomes il ya déjà deux tomes qui sont sortis donc je vous mets les couves à l'écran et donc ils travaillent donc sur le troisième volume c'est une série en fait qui est de la science fiction ça se passe dans un futur proche où on a une espèce de deux jeux vidéo à grande échelle un peu type minecraft qui permet de générer des des univers géants infinis et donc il s'agit d'exploration spatiale et on va suivre des gens qui se mettent des casques de réalité virtuelle et qui incarne des avatars dans un jeu vidéo qui explore l'espace qui ressemble étrangement au vrai 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 espace donc salut tous merci je vois les commentaires où on arrive ok le son marche bien la vidéo un peu saccadé bon ben ça c'est le flux j'ai un bon micro mais pour la vidéo c'est moins top mais c'est pas grave on va le faire comme ça j'espère que vous voyez bien les images à l'écran je vais essayer de vous mettre un peu deux trois trucs pour égayer la présentation donc ça c'est une photo des auteurs donc on a boule et donc il ya un tee shirt avec le logo de la série t-shirt noir et on a à côté à scène en tee shirt blanc donc c'est là les deux auteurs sont un goulême pour vous dire un petit mot sur les auteurs dont boule et il est connu sur internet notamment avec ses notes de blog qui ont été édité chez delcourt il a fait aussi la page blanche avec benoît bagieux récemment il a sorti un nouveau donjon avec joe han sfar et les wistrandem il avait déjà fait deux donjons et donc il est revenu il est revenu sur ça donc et il avait travaillé chez glena il avait fait pas mal de bd en fait pour les jeunes dans le show la rubrique scientifique ou ragnarok les wumok et à scène lui il avait gagné le concours révélation blog à angoulême il avait fait une bd qui s'appelait abigail il a travaillé avec thomas caden sur les autres gens il avait fait nulgesser avec fred bernard il n'y a pas très longtemps et il collabore aussi aux revues la revue dessinée et topo donc voilà donc deux auteurs qui sont assez actifs et c'est leur première collaboration sur un scénario que boulet travaillait depuis quelques années et donc ils ont décidé de collaborer ensemble et à scène a apporté sa patte graphique à un univers très scientifique de boulet donc voilà un peu pour le topo tac je reviens bah merci à tous pour les commentaires je lis un petit peu ce qui se passe c'est cool je vous mets quelques illustrations en plus de ma tête si vous voulez comme ça vous pouvez regarder un peu si vous n'avez pas vu vous pouvez aller sur sur bubble on a quelques planches en extrait aussi il ya un coup de coeur aussi à retrouver sur sur notre site et sur l'application vous pouvez lire ça aussi donc ça parle donc d'exploration spatiale à travers des mondes virtuels et ça croise en fait plusieurs genres de la sf donc on a la dystopie du space opéra un peu de cyberpunk des univers parallèles mais aussi un petit côté je trouve complot thriller je vais pas trop en dire pour pas faire de gros spoil peut-être à la fin de vidéo s'il y en a qui veulent discuter un peu on fera un petit peu de quelque chose comme ça mais pour l'instant j'en dis pas plus mais donc il ya un complot qui au coeur du truc qui est bien trouvé il ya un petit côté western aussi avec ce côté exploration spatiale où les gens vont s'approprier des terres vont miner vont voilà cartographier l'univers et s'en servir donc ça c'est pas mal donc voilà j'ai parlé de minecraft un peu et c'est carte infinie donc c'est ça un peu un des une des sources d'inspiration donc il ya tout ce qui est aussi la technologie vers la technologie avec les casques d'immersion totale et aussi il ya un peu un côté un peu stargate un peu avec des portes puisque en fait il les portes permettent de se déplacer très vite dans l'espace et permettre d'aller loin donc et ça va être vachement intéressant pour la suite de l'histoire ce côté portail je pensais aussi à summer wars aussi donc c'est un film japonais de mamoru osoda qui évoque aussi pas mal ce monde virtuel et les avatars parce que là aussi on incarne des avatars qui rentrent dans ce monde virtuel ils sont un peu différents nous on peut leur faire faire des choses ah ouais j'ai mis une petite photo de tilk pour les amateurs de stargate petit clin d'oeil donc ils peuvent faire des choses et donc dans summer wars il ya aussi une idée comme ça de complot avec un avatar qui tue d'autres avatars et donc on va retrouver un peu ce type de trucs puisque les incarnations dans le jeu vidéo ne sont peut-être pas celles qui prétendent être donc voilà donc un peu tout ça pour brosser un peu l'idée de l'histoire en général pardon tout ça pour dire oui donc c'est le l'idée ça se focus autour de trois personnages donc il ya trois personnages principaux il ya marge qui est une nouvelle joueuse qui est un peu trop doué donc qu'on va suivre au tout début mais en parallèle dans la vraie vie elle prépare une thèse sur l'exploration spatiale et elle est fan fan de titan donc le satellite de saturne où elle consacre pas mal de recherches et donc elle va essayer d'y retourner en vrai ce que lui permet un petit peu la vr on va avoir aussi dana qui est son amie qui elle une joueuse plus expérimenté et qui connaît un peu les arcanes qui va l'initier et donc c'est pas mal il ya un genre de passation qui va permettre aussi aux lecteurs de bien rentrer dedans parce que c'est assez intéressant ça fait partie de ses oeuvres où c'est l'univers qui en fait le personnage principal est en fait les personnages dont on suit les histoires sont un peu des guides en fait on a le focus sur eux mais ça peut être ça pourrait être sur quelqu'un d'autre et donc c'est assez marrant de les sueurs et qui nous explique un peu comment ils font avec quelqu'un de très expérimenté quelqu'un qui n'est pas du tout donc il y aura d'autres personnages aussi à colin le petit ami à carlos le bidouilleur voilà il ya un petit côté on parlait des styles de sf il ya un petit côté cyberpunk sans le côté politique il ya un petit côté politique mais sans le côté trop politique de bidouilleur super fort donc voilà ça brasse un peu tout ça pour vous dire aussi un peu un mot sur le dessin de la scène donc ceux qui ont feuilleté un tout petit peu le l'album il voit bien un petit peu les influences japonaises alors j'essaie de mettre des planches à l'écran donc il travaille en fait avec un style graphique assez assez chouette c'est assez fin c'est avec des couleurs un peu pastel un peu surannées le trait parfois il est un peu évanescent il disparaît un petit peu presque ce qui donne des scènes assez chouette un peu onirique et il a beaucoup bossé sur le l'action et les mouvements il ya des décollages de vaisseaux ou quand les personnages pop dans l'univers c'est vraiment super chouette c'est vraiment bien fait donc il ya plein d'influences on pense évidemment à katsuhiro tomo avec son akira donc dans plusieurs interviews l'auteur en parle comme une grosse source d'inspiration même si encore une fois le dessin cherche pas à copier je parle juste de d'influences je pensais aussi donc à miyazaki avec sa série nausicaa parce que avant d'être un film c'était un manga waïao miyazaki bossait vachement là dessus et il a développé un univers assez cool avec plein de technologies liées à la nature et il a essayé de réinventer une nouvelle forme de sf et je trouve que dans bolshoi arena on a un petit peu ça la scène s'est vraiment creusé pour trouver d'autres manières de présenter des mondes virtuels ça se rapproche un peu pour ceux qui ont lu shangrila de mathieu babelais il ya un choix qui a un air de famille dans cette vision du futur cette vision des colonies spatiales cette vision de un peu un peu moins moderne un peu un peu foutrac peut-être un peu différent de ce qu'on voit dans le sillage où là c'est plus propre c'est plus organisé et ça parle un peu de la même chose dans ces voyages spatiaux avec des vaisseaux qui se construisent pour aller de plus en plus loin donc voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ouais j'ai noté aussi donc bolshoi arena je vais vous mettre un petit truc ici c'est en fait inspiré donc d'un programme un vrai programme de la nasa qui a lancé un super ordinateur appelé pléiade qui a simulé les origines de l'onni de l'univers et ça crée des modèles en fait sous forme de boules un peu comme avec plusieurs branches donc vous pouvez regarder en fait sur le site bolshoi avec un s est en fait ils créent des simulations des des modeling en fait de l'univers et donc ça c'est évidemment en extension et donc ils ont choisi ça parce que ça se rapproche pas mal de cet univers de sf virtuel en expansion et donc bolshoi en plus en russe ça veut dire grand donc c'était parfait donc voilà un peu pour le pour brosser un peu le tableau n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des questions si vous voulez que je rentre un peu dans le détail je vois paul qui dit aller voir la cité saturn aussi ça ouais c'est vrai que c'est un super manga j'en ai pas parlé j'avais pas prévu la vignette mais c'est super cool tiens j'avais la vignette de summer wars je vous la mets aussi si vous n'avez pas vu c'est vraiment un chouette film vraiment vraiment chouette film donc je reviens à mes bolshoi arena ce qui est chouette aussi c'est qu'ils ont joué vraiment la carte du virtuel avec les éditions delcourt et en fait ils ont fait des bonus en réalité augmentée donc je vais vous mettre une petite vidéo où boulet présente présente ça vous allez voir défiler en fait vous pouvez scanner avec l'appli de soleil et vous avez des personnages en 3d qui apparaissent donc là on a sur la couverture les trois personnages principaux qui ont été sculptés en 3d par renault qui est le dessinateur qui est dessinateur d'aqua blue maintenant et donc qui a fait cette modélisation 3d qui est assez cool et après dans l'album il ya pas mal de petits pictos vous pouvez scanner et là on a plutôt des storyboards on a des explications parce que boulet en fait avait dessiné le storyboard plutôt qu'écrire scénario et du coup ça donne d'autres pistes de dessin on voit comment les dessinateurs se sont confrontés entre les deux donc ça c'est pas mal donc voilà donc ils ont bien joué ça et je trouve que c'est assez chouette ça colle bien quoi c'est bien raccord c'est assez rare d'avoir fait ça et ça marche bien ça fait un peu gadget mais mais marrant donc voilà pour la petite vidéo pour c'est le futur c'est ça pour conclure un peu cette présentation j'avais envie de vous faire une petite lecture alors comme je me doutais que la vidéo ça n'est pas trop top top ou peut-être le micro je voulais enregistrer ce matin et je vous passe là je vous passe la vidéo monsieur molina professeur à mademoiselle matucci je suis désolé notre rendez vous oui c'est un peu tard là vous voyez avec mon secrétaire je suis désolé c'est un peu compliqué pour moi en ce moment je pensais avoir fini la synthèse du chapitre de plus tôt et ça n'a rien à voir avec vos exploits virtuels de ces deux dernières semaines je non justement je voudrais les surtout je vous arrête tout de suite marjorie n'oubliez jamais que le bolshoï est une simulation qui plus est basé sur la cosmologie des années 2030 nous sommes des scientifiques je sais que voir est séduisant mais les données sont dans le vrai monde si vous cherchez vos données dans le bolshoï vous risquez de perdre votre temps et de me faire perdre le mien ressaisissez vous voilà j'espère que ça vous a plu moi je n'avais pas le son mais je pense que vous avez entendu donc voilà donc j'ai brossé un peu le les grandes lignes de la série sans trop en dire j'espère je vois des pleins de commentaires super sympa il ya paul qui dit oui c'est un bon projet transmédia bah effectivement peut-être transmédia c'est peut-être quand ça va plus loin avec des séries des projets sur le web là c'est un petit côté intra quand même album mais ça pourrait aller plus loin imaginons que la série est vraiment du succès pourquoi pas ils peuvent la décliner un bon projet un bon projet transmédia de ces dernières années c'est last man peut-être vous avez lu ça ou vu ça parce que du coup ils ont fait série papier mais il ya eu aussi une série animée sur france télévision qui est passé maintenant sur netflix du coup eux ça vraiment projet transmédia donc ça ils ont développé l'univers sur plusieurs médias différents et qui racontent pas la même chose donc c'est pas une adaptation et ça raconte des briques différentes parce que la série sur netflix enfin la série france télé raconte ce qui se passe avant la jeunesse de richard aldana et donc ce qui s'est passé avant la série qu'on connaît donc voilà qu'est ce que je voulais vous dire on peut parler aussi de science fiction parce que moi j'adore la science fiction alors alors clément me dit combien il ya tomes prévus donc il y aura trois tomes prévus a priori c'est donc ce qu'ils disent dans les interviews je crois pas me tromper mais ils disent qu'ils ont de la matière pour faire plus si ça marche donc à voir si c'est un gros succès il ya paul qui dit faudrait faire une série animée pour bolshoi et ben non les auteurs n'ont pas parlé c'est un fantasme mais pourquoi pas benoît dit super le live j'ai pas encore eu la série ça donne envie ben j'espère ouais allez la lire c'est super cool et j'espère que si le live vous a donné envie l'interview des auteurs que je vais réaliser dans la semaine fin de semaine ou début de semaine prochaine qui sera mise en ligne j'espère que ça vous plaira aussi c'est pour ça n'hésitez pas à poser des questions que je pourrais retransmettre sélectionner donc je reviens à mon histoire de sf du coup est donc ça conjugue plusieurs plusieurs pans de la science-fiction alors j'ai regardé pas mal d'interview des auteurs pour préparer un peu et ils disent enfin boulet dit pour préparer le scénario qu'il n'était pas un gros un gros fan de sf il n'avait pas lu beaucoup de trucs mais il mentionnait un livre intéressant que j'aime bien moi c'est darwin ya de wilson robert charles wilson qui a fait aussi la trilogie spin si vous a pas lu c'est donc ça c'est du roman et donc en fait il imagine pas mal de choses dans dans darwin ya c'est la conquête de l'europe dans une sorte de en fait au lieu que ça soit les conquistateurs qui partent en amérique c'est les américains qui arrivent en europe une europe encore vierge et des chiffres ils défrichent pardon toute cette europe naissante sauvage et donc il ya des portails comme ça qui permettent de se déplacer sur plusieurs points du globe et dans spin c'est la terre qui est arrêtée dans une espèce de gang qui entoure la terre et qui permet que la terre va vachement moins vite que ce qui se passe le temps réel dans l'espace donc ça c'est un peu ce qu'il ya dans l'interstellar si vous l'avez vu le film de nolan le temps est différent selon où on est dans l'univers et passe différemment donc une année sur terre est pas la même qu'une année à certaines à certains points de l'espace et donc le spin avait permis ça que que tout l'univers autour aille plus vite que la terre qui était un peu figé et donc il raconte ça dans cette série là moi j'ai pensé donc aussi ça m'a fait penser aussi à une série que j'avais beaucoup aimé à dos c'était la grande porte de frederick paul et là dans la grande porte c'est assez marrant aussi c'est on trouve une civilisation éternelle je lis la guerre éternelle oui il ya la guerre éternelle de marazzano qui est une adaptation d'un roman aussi américain ou en fait on a des soldats qui partent dans l'espace qui sont envoyés dans une guerre contre des extraterrestres qui doivent arriver mais on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble et ils sont envoyés très loin ils passent de planète en planète et le temps passe tellement différemment que quand ils ont des contacts avec leur état major il s'est passé des dizaines d'années c'est plus les mêmes personnes ils ont plus les mêmes consignes l'état de la guerre a évolué dans des parties de l'univers et le temps qu'eux arrivent ils savent pas où ils en sont donc ça la guerre éternelle c'est vraiment un bon roman graphique que je vous conseille il ya une suite et ils ont fait une intégrale avec les deux tomes donc merci clément de m'avoir permis de dire ça donc là allez voir aussi la guerre éternelle est donc la grande porte pour revenir à ça c'est donc une saga de genre de space opéra où en fait on trouve des portes qui mènent vers plein de points de l'univers avec des vaisseaux pré programmés pour y aller et donc si on monte dedans on sait pas où on va et surtout on sait pas si on peut revenir et donc ça met toute une espèce de civilisation de chercheurs d'or ça refait un peu la conquête du klondike et les mineurs qui partent chercher de l'or je vois nicolas qui dit vous n'avez pas des trucs avec des dessins j'y arrive après donc il ya des comme des chercheurs d'or donc ils montent dans les vaisseaux et soit ils peuvent revenir riche soit ils peuvent mourir et donc on a on a tout ça qui est en place avec des civilisations inconnues et donc ça se rapproche pas mal de bolshoi arena c'est pour ça que j'en parlais c'est que il ya vraiment ce côté exploration dans le bolshoi arena on essaie d'aller plus loin possible découvrir des nouveaux des nouvelles zones de la carte pas débloquer et le fait de débloquer peut vous rendre riche ou célèbre et du coup il ya une vraie une vraie connexion donc voilà donc je voulais parler de ça donc en bd donc je reviens dans la bd à ça j'ai mon image qui est tout abîmé il ya soon de thomas cadenne et benjamin adam qui est donc une bd qui est sorti très récemment je crois fin d'année ou tout début janvier et donc là il se pose la question de du futur de l'humanité par rapport aux dangers écologiques donc là c'est vraiment malin c'est qu'en fait tout ce qui se passe maintenant tout ce qui se passe maintenant au niveau politique sur l'écologie mondiale etc c'est retranscrit dans ce bouquin et et du coup les auteurs montrent le monde de demain qui s'est mal passé en fait avec toutes nos dérives avec tout ce qu'on a mal fait et du coup ça fait peur du coup la société humaine se réorganise et ce qui est assez troublant c'est que là on est en période de confinement et donc on n'a plus le droit de sortir on voit des vidéos assez marrantes sur les réseaux sociaux tout le monde dit voilà la nature reprend ses droits on voit des poissons à venise on voit si ou ça et en fait c'est exactement le thème de la bd soon il ya ce côté là où il recréé des bulles où il faut faire attention on préserve la nature a déjà cher et mais la bd en fait elle se concentre quand même sur l'exploration spatiale donc il ya un lien aussi avec bolshay arena il ya un côté exploration spatiale avec un volet historique et sur le thème de il n'y a pas de planète b et enfin il n'y a pas de planète de secours donc voilà c'est pas mal donc je vous engage aussi à lire ça donc voilà donc j'ai fait un peu le tour des des titres que j'avais noté qui était un peu en référence j'ai oui je pensais donc je pensais aussi au cyberpunk j'ai m'étais noté cyberpunk si vous n'avez pas lu aussi les livres de william gibson ou norman spinrad donc ça c'est en roman aussi il ya des trucs pas mal qui se chevauchent avec tout l'univers des casques virtuels et des avatars et des qu'est ce que ça implique est ce qu'on est vraiment la personne qu'on prétend être qui peut nous contrôler et c'est donc voilà donc ça c'est pas mal je vous conseille ça aussi merci pour tous vos commentaires je sais de regarder un peu si j'ai loupé des choses c'est pas facile de faire tout en même temps d'ailleurs ah bah ouais alors merci benoît de me faire préciser il y avait aussi universal war one j'ai pas parlé de ça aussi donc une vd de denis bajram et donc là aussi on est dans un futur pas si lointain où en fait on les humains colonisent l'espace et il ya de l'exploration et là il ya une équipe militaire qui tombe devant une sorte de trou noir portail on sait pas vraiment et il ya une menace derrière il va y avoir des jeux temporels et on va essayer de comprendre ce qui se passe derrière et là aussi ça joue pas mal sur la temporalité là ça joue pas sur l'univers en expansion il ya une petite idée d'univers parallèle ou est-ce que ça c'est un truc que j'ai pas dit dans bolchaïrna c'est que il ya un côté étrange à cet univers de jeux vidéo mais qui ressemble pas mal au nôtre vous l'avez peut-être vu si vous avez écouté ouais pardon jean françois oui c'est un mur t'as raison c'est j'appelle ça le trou noir mais c'est vrai c'est un mur mais parce qu'il me semble qu'après il ya des choses derrière mais je voulais pas trop en dire donc j'ai perdu mon fils mais c'est pas grave j'ai perdu bon c'est pas grave j'ai perdu mon fils je vous propose peut-être si vous avez des questions ou des idées moi j'avais prévu une petite bière donc si vous avez une petite bière pouvez boire un coup si je vais mettre quand même attention un petit message de prévention voilà parce qu'il faut quand même que ça reste festif on avait dit que c'était un apéro live au début donc santé on va j'essaie de pas mettre ça à côté du micro donc voilà donc j'ai un peu brossé le tour j'ai un peu parler de la série en détail je vous ai parlé des personnages il y a pas mal ouais bah allez vous chercher des bières aussi enfin l'attention à l'abus d'alcool si jamais les autorités voient ce cette vidéo est resté chez vous évidemment donc donc dans la dans la bd ce qui est pas mal c'est que le thomas est vraiment il donne vraiment un peu le ton ouais ouais tu as raison michael j'ai fait un verre de mousse parce qu'en même temps je regardais le micro je voulais pas tout arrosé mais c'est pas grave je vais attendre un petit peu donc dans le premier il développe pas mal l'univers c'est vraiment un premier volume un peu d'exploration assez lent et à partir du tome 2 là ça va plus vite il ya cette histoire de complot dont je parlais qui va être très important ça s'accélère on est plus dans l'action il ya des combats de vaisseaux parce que donc je l'ai un peu évoqué au début marge c'est c'est donc une nouvelle joueuse mais elle se révèle quand même être une combattante un peu d'exception donc il fait frémir un peu tout le monde donc tout le monde se focalise autour d'elle on sait pas trop pourquoi mais du coup elle gagne de l'expérience assez vite et elle devient assez badass tout de suite donc le 2 arrive à dans le coeur du sujet avec un espèce de gros cliffhanger à la fin et donc on attend le tome 3 avec peut-être la résolution ou si la série marche super bien une suite merci pour vos vos les commentaires ah oui bon on peut faire de la tisane aussi je vois des questions à oui on peut leur demander s'il ya une possibilité de d'adaptation animée avec les techniques de dessin d'hacen à la tablette bah ok ben je note je verrai ça demain avec eux je leur poserai des questions et santé pour tous ceux qui parlent de bière dans le film donc voilà donc je pourrais je pourrais leur poser comme ça demain si ça vous plaît aussi si ce format live vous plaît on en refera d'autres ça c'est cool vous pouvez aussi donner des idées si vous voulez qu'on parle d'auteur en particulier moi j'ai déjà une petite liste d'auteurs que j'aimerais interviewer le critère que je m'étais donné c'était de trouver des auteurs en fait qui avaient sorti des bd assez récentes parce qu'en fait avec le confinement et l'arrêt de du commerce et le fait d'aller en librairie etc les nouveautés n'ont pas été et ont pas été mises en avant vraiment et du coup toutes les nouveautés un peu récentes elles sont un peu passées sous le radar il va y avoir les autres nouveautés qui vont sortir après un peu en mode on arrive et tout va s'embouteiller et donc l'idée c'était de faire un focus un peu sur des bd qui étaient sortis il n'y a pas longtemps donc j'avais envie de faire ça et de trouver des auteurs qui avaient fait des bd assez récentes mais n'hésitez pas à donner des idées si vous voulez à nicolas me dit il n'a pas compris c'est qu'on interview des auteurs alors en vrai moi je la fais demain avec eux mais après il y aura un petit temps de montage donc elle sera disponible sur bubble en fait soit toute fin de semaine si je vais assez vite soit début de semaine prochaine donc le temps que je fasse un tout petit montage sympa voilà et du coup alors on joue des idées d'auteurs cool alors les auteurs américains du coup le problème c'est qu'il faudra un traducteur parce que je comprends bien l'anglais mais je parle pas très bien et surtout j'ai un accent horrible donc vous n'avez pas envie de voir ça du tout donc on verra si j'ai un traducteur t'es intrigué par ce qui est derrière moi derrière moi c'est ma bibliothèque je sais pas si je peux me mettre bien c'est la bibliothèque de mon salon voilà je suis chez moi du coup c'est pour ça quand on fera la joie a des idées de live avec d'autres auteurs en physique évidemment l'idée c'était au début de faire ça c'était de les inviter de faire une discussion libre où justement vous pouvez poser vous pouvez poser vos commentaires et du coup on aurait pu interagir en direct la confinement oblige bas je suis tout seul chez moi et du coup je leur poserai la question en vidéo et je ferai un montage mais du coup l'idée c'est qu'après le confinement on refasse des live et du coup j'invite des auteurs évidemment pour faire pour faire ça je vois quoi oui oui wall street english ben effectivement j'ai fait des cours mais ça me permet juste de regarder des séries sur netflix j'ai fini docteur vous là toutes les saisons pendant le confinement c'est hyper cool ouais alors cool il y a plein d'idées d'auteurs je vais regarder ça ça c'est trop cool qu'est ce qu'il ya derrière moi le cadre rouge bas le cadre rouge c'est une sérigraphie de corto maltesse on la voit pas bien et cas dragon je ferai une je ferai une photo si vous foulez du coup j'avais j'avais essayé de faire un peu de déco j'avais mis le tuto sur sur bubble sur le site dans les dans les articles vous pouvez taper bibliothèque endgame j'avais mis le tuto de comment j'avais fait ma bibliothèque je les construis je l'ai construit tout seul et j'avais mis un gif où il ya tout si vous voulez voir je crois qu'il ya des photos ouais cool il ya bas il ya plein d'idées de d'auteurs je vais regarder ça ouais la vidéo est un peu saccadé je suis désolé en fait il manque un adaptateur qui aurait fait vraiment le job qui aurait été parfait mais à confinement oblige et tous tous les magasins pas accessibles j'ai pas pu acheter l'adaptateur et du coup j'ai quand même voulu tenter le live je me dis que ça pouvait être cool et du coup voilà je les fais quand même même si c'est un peu saccadé donc voilà bah merci pour la bibliothèque donc voilà bah ok bon j'ai pas mal d'idées d'interviews après on disait aussi il ya un groupe facebook liés donc à bubble qui s'appelle les amis de qui s'appelle bubble family and friends et en fait vous pouvez le trouver sur facebook où je vais mettre un lien à la fin du du live dans les commentaires vous pouvez vous inscrire aussi là il ya un groupe de passionnés on est presque on est plus de 2000 et en échange on met beaucoup de trucs on échange des coups de coeur on met des quiz on s'amuse donc c'est vraiment sympa et là on peut faire des échanges et on fait souvent des apéros et du coup là je viens de lire oui ça aurait été sympa un apéro zoom plutôt qu'un live parce que je sais vrai que je suis tout seul à parler en vidéo ben sur le groupe bubble family and friends il ya des personnes qui ont essayé d'organiser des lives sur zoom ou jitsi ben on peut carrément faire ça dans la semaine ou la semaine prochaine moi je suis partant ouais il ya un groupe facebook et voilà le lien arrive dans les commentaires il ya pas mal de gens évidemment qui sont déjà dessus que je vois dans les commentaires que je que je reconnais ouais bah ça fait stop motion bah c'est pas mal ça reste pas loin de l'animation c'est comme ça je peux remettre si vous voulez des illustrations comme ça ça bouge un peu moins j'avais fait ça pour égayer un petit peu donc c'est pas mal donc voilà bah n'hésitez pas alors si vous avez d'autres questions là on est déjà à 30 minutes de live c'est à peu près ce que j'avais prévu je peux revenir un peu plus en détail si vous voulez en savoir plus sur bolcheuil arena on peut faire l'apéro c'est le confinement donc chacun mène ce qu'il veut donc voilà donc là c'est un live autour de cette série mais il ya donc je disais il ya un coup de coeur qui est disponible sur bubble quand vous êtes sur le site internet vous avez tous les dossiers les chroniques les coups de coeur qui sont répertoriés il suffit de taper un titre ou un auteur et vous avez pas mal de dossiers qui apparaît là aussi pareil dans les commentaires si vous voulez des dossiers sur des sur des séries ou sur des auteurs en particulier vous pouvez les demander on essaye de on essaye d'en faire régulièrement avec les demandes des utilisateurs il ya une chronique revue des sorties aussi tous les mois où on passe au crible en fait toutes les sorties on essaie de sortir 5 à 10 titres parmi les plus sympas je fais ça avec une équipe de chroniqueurs donc on est plusieurs Ah bah si vous avez raté je vois des commentaires si vous avez raté le début la vidéo elle sera en replay évidemment donc vous pouvez la regarder après même ce sera pas interactif qu'est-ce qu'il ya il ya des blagues sur le groupe facebook donc voilà donc vous avez tout sur sur bubble vous pouvez demander aussi vous donc pour des conseils pendant le confinement on a fait des conseils aussi spéciaux avec des bd à lire en ligne donc il ya plein d'éditeurs qui proposent des trucs gratuits il y avait déjà plein d'initiatives avant confinement où on peut lire des bd numériques ou numérisées il ya ça aussi pour les enfants si aussi vous avez des enfants c'est pas mal il ya à la fois des bd parmi des grands titres des grandes séries et à la fois des jeux des coloriages des choses comme ça donc ça c'est pas mal pour survivre jusqu'en 11 mai ça arrive à la fin mais on peut poser des questions non mais du coup donc voilà donc il ya pas mal d'articles comme ça qui sont liés à l'actualité je rappelle aussi que bubble on a un finitique est gratuit jusqu'au 11 mai jusqu'à la fin du confinement si vous voulez en profiter tout tester vous pouvez faire ça en ce moment encore un petit moment vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter j'envoie toutes les semaines une newsletter pour ceux qui sont abonnés ils ont plus de nouvelles que mes parents j'envoie plus souvent donc voilà donc merci à tous d'être venus merci à tous d'avoir répondu d'avoir envoyé des commentaires c'est cool j'ai plein d'idées pour des nouveaux auteurs à contacter donc on va essayer de faire ça assez régulièrement et n'hésitez pas si vous avez encore des questions donc pour boulet et à scène pour la vidéo interview qui va arriver donc voilà donc je vous dis merci à tous à bientôt et ben n'hésitez pas à nous contacter sur bubble pour échanger salut